Le fait que l'écart s'agrandisse entre la productivité canadienne et la productivité américaine n'est pas nouveau. En fait, le phénomène se produit depuis le début des années 1980. La productivité d'un pays est déterminée par le niveau de production, calculé selon le PIB, créé en une heure par employé moyen dans le pays. L'amélioration de la productivité ne s'accomplit pas, comme beaucoup de personnes semblent le croire, en travaillant plus d'heures à plus bas salaires. Mais plutôt, elle nécessite qu'une partie significative de la population d'un pays travaille pour augmenter le niveau de production de secteurs non banalisés afin d'augmenter leur valeur. Avec le départ à la retraite des bébés boomers et l'augmentation continue de l'espérance de vie, la responsabilité d'assurer l'amélioration constante du niveau de vie incombera à un ensemble de plus en plus restreint de la population. Ce qui est nouveau, c'est que nous sommes actuellement à la croisée des chemins. L'économie et les perspectives sont bonnes, mais l'avantage concurrentiel disparaît rapidement et l'évolution démographique aura de grandes conséquences. Alors vous allez me dire, comment le savons-nous? Pendant un an, Deloitte a réalisé une étude exhaustive comprenant l'interrogation de plus de 900 leaders d'entreprises nord-américains et un examen approfondi de plus de 25 facteurs de productivité, de notre marque nationale aux dépenses dans le domaine militaire. Ces recherches ont permis de relever certains éléments importants à propos des Canadiens.